Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing de l'Inspire 2 ainsi que de sa caméra, la Zenmuse X7. C'est parti ! Alors on va commencer par l'Inspire 2, le plus gros carton. Quand vous ouvrez la boîte, on trouve principalement en premier lieu cette petite boîte avec une notice et différents accessoires. On ouvrira ça tout à l'heure. Et puis le principal, c'est pas mal emballé, il y a beaucoup de refroid en mousse, ça c'est plutôt cool. Voilà. L'Inspire 2 et sa mallette de transport. On va regarder tout de suite qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour l'ouvrir ça va être très simple, il y a 6 loquets en fait. Deux devant, deux derrière et un sur chaque côté. Donc la mallette est plutôt de bonne qualité, ça a l'air bien rembourré, assez costaud. Donc à l'intérieur vous avez deux jeux d'hélices, comme dans tous les DJI en fait. Je ne sais pas, on met ça de côté. Et voilà, principalement donc, hop, je vais franchir ça pour que vous puissiez bien voir. On retrouve dedans l'Inspire 2, un set de batterie, pour rappel on a toujours besoin de deux batteries pour faire décoller le drone. On a le hub de chargement, donc qui permet de recharger en même temps deux sets de batterie, quatre batteries, ainsi que la radio télécommande. On a dedans, par ici, le chargeur et donc la radio télécommande. Ce n'est pas une tendance, c'est une radio télécommande classique qui va nous permettre de laisser soit un iPhone, soit un iPad ou ce genre de tablette. Voilà. Donc si on regarde en détail, dans la mallette en fait, vous avez possibilité d'avoir deux sets de batterie. On rajoutait deux ici. On l'Inspire avec son hub de chargement. Ici on a la place pour mettre une petite mallette contenant la caméra. On a la possibilité ici de mettre une deuxième mallette, donc concernant la Zenius X7 avec ses différents optiques. Et puis ici en fait, on peut un peu personnaliser sa mallette. Alors, je vais juste enlever l'Inspire. Ça normalement, ça se retire. Pas de mal. On peut la retirer, ce qui fait que vous avez trois gros emplacements, on peut un peu personnaliser tout ça. C'est assez sympa. Après, c'est vrai que si vous voyagez avec votre drone, et si vous voulez tout simplement vous déplacer avec une hard case qui est plus dure que celle-ci, qui va vous permettre de prendre plus de matériel, parce que c'est vrai que deux sets de batterie, c'est assez vite limité, il faudra investir justement dans une valise de transport plus conséquent. Alors, concernant le premier boîtier qu'on a pu voir quand on a ouvert le carton de l'Inspire 2, on va retrouver les classiques Quick Start. tout ce qui est publicité pour le DJI Care, etc. Donc ça, c'est pas très très intéressant, surtout que bon, ça vous apprend juste comment mettre en route le drone, il n'y a pas le mode d'emploi précis. Donc ça, je vous invite à le télécharger sur le site DJI, tout simplement. Ensuite, quand on ouvre, hop, ça s'ouvre par le haut. On retrouve un adaptateur pour permettre tout simplement de brancher le petit adaptateur qui va vous permettre par la suite de mettre un écran Crystal Sky sur la télécommande, en fait, ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura d'autre ? On aura des attaches de rechange concernant les hélices sur les différents moteurs de l'Inspire, on ne sait jamais s'ils vous en cassez. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre ? On a deux antennes de rechange, ça c'est plutôt cool. On ne les voit pas ici, mais voilà, deux antennes de rechange, on ne sait jamais s'il vous arrive des petits problèmes avec votre télécommande. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un câble double prise USB pour faire les mises à jour ou brancher votre drone directement sur votre ordinateur. On a différents clés, un tournevis encore une fois. Alors, les clés, je crois que c'est pour permettre de changer justement les fixations des hélices sur les moteurs. On a une clé plate plus grande qui va vous permettre de dévisser ici pour installer la fixation pour un Crystal Sky. Des petits autocollants, je crois, qui permettent d'être mis sur les batteries pour qu'elles puissent être plus chaudes rapidement l'hiver, je crois. Et puis différentes LED pour différencier vos sets de batterie. Au milieu, on a un panneau qui va permettre de faire les mises au point, de régler la mise au point de votre caméra. Donc ça, c'est très utile. On va pouvoir le mettre de côté. On va re-scotcher tout ça. Qu'est-ce qu'on aura d'autre ? Alors ici, on a des petits amortisseurs en fait qui permettent d'adoucir les mouvements de la nacelle. des amortisseurs de rechange qui se trouvent sur l'Inspire 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a différentes visseries. On a une bague de serrage de mise au point. Ça, c'est plutôt bien. Et enfin, on a un petit harnais qu'on se met sur la poitrine, etc. Avec une attache qui va nous permettre d'avoir les mains libres et d'avoir la télécommande qui reposera sur sa poitrine et qui nous permettra justement d'avoir les mains libres si on a besoin de ces deux mains tout simplement. Donc ça, c'est plutôt sympa. J'en avais acheté une, c'était pas une DJ, mais enfin bref, sur eBay. Et là, elle est fournie avec. Plutôt cool. Et enfin, la dernière chose, c'est la prise secteur tout simplement. Parce qu'on a vu que dans le pack, il y avait le chargeur, mais en fait, il manquait la prise secteur. Elle se trouve ici. Voilà. Maintenant, on va passer en revue plus précisément le drone. Alors, concernant l'Inspire 2, on va le sortir de la boîte et puis on va tout de suite voir comment il se met en route. Donc ça, je vais le mettre de côté. Hop, on va sortir la boîte. Voilà. Alors, vous avez des petits caches en mousse de sécurité pour le transport enlever. Vous en avez deux. Ensuite, sur les différentes batteries, en fait, vous avez deux caches. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est pour prévenir peut-être de l'humidité sur les prises. Je peux vous les enlever. Et donc, Donc, chaque batterie, en fait, vous avez, hop, le temps que la mise au point se fasse, vous avez une touche qui permet de voir, encore une fois, la charge de votre batterie. Donc, celle-ci, elle est pleine. Et celle-ci aussi, bon, d'accord. Donc, c'est très simple. Une fois que vous avez enlevé les caches, il suffit de se passer à l'arrière, de glisser votre batterie. Hop, et vous entendez le petit clic. Hop, les deux batteries sont mises. Ensuite, il suffit d'appuyer cinq fois sur le bouton de démarrage. Un, deux, trois, quatre, cinq. Hop, et voilà, le drone, là, par contre, se met en position décollage. Ça va vous permettre de fixer la caméra, en fait, directement en dessous. On va l'éteindre. Voilà. Alors, petit détail sur ce drone. Hop, je ne sais pas si on va bien le voir avec la caméra. Ici, en fait, sur l'Inspire 2, hop, je ne sais pas si la mise au point va bien se faire. Non, ça ne va pas. Bref, ce n'est pas grave. Vous avez un petit logo, en fait, Cinema D&G ProRes, parce qu'en fait, j'ai pris cet Inspire 2 avec ces deux licences-là. C'est-à-dire que, de base, si vous achetez un Inspire 2 seul, sans licence, vous pourrez, même si vous avez une X5S, vous pourrez filmer qu'en 4K. Il faut, pour filmer en 5K, voire du 6K, acheter ses licences. Alors, ces deux licences séparées, vous avez la Cinema D&G qui coûte entre 1000 et 1100 euros de mémoire. Et si vous voulez, l'Apple ProRes, elle est entre 500 et 600. Encore une fois, je ne suis pas sûr, mais les deux, on est autour de 1600 euros. Donc, il y a possibilité, si vous achetez l'Inspire 2 seul, d'ensuite racheter ses licences pour, si vous souhaitez, tester la 5K, etc. Mais il y a aussi des packs qui le font de base. Donc, vous aurez ce petit logo sur l'Inspire 2, tout simplement. Alors, autre petit détail, si vous voulez, par la suite filmer en 5K, vous avez, en fait, sur le côté, ici, une petite encoche pour les cartes SD jusqu'à 128 Go. Voilà, ça vous permettra de réaliser des prises de vue et de filmer jusqu'à 4K en qualité. Si vous souhaitez, par la suite, passer sur du 5K, vous aurez ici, en fait, une petite encoche à enlever. Alors, bien sûr, j'ai mis des batteries, donc, je n'ai plus l'accès. Ici, vous avez un petit cache à enlever pour placer un disque dur qui est un CineSSD. Il y a 4 différentes tailles, 120, 240 et 480. Alors, si je ne dis pas de bêtises, si vous souhaitez filmer en 5K, encore une fois, il faudra avoir le disque dur 480 Go, qui est autour des 900 €. Au revoir, les amis, on va déballer le carton de la Zen Music 7. J'ai l'ouvert, précisément. Donc, on retrouve la caméra elle-même, toujours dans les packagings classiques blancs, imitation très Apple, je trouve. Mais enfin, c'est plutôt réussi, je trouve. Et le même type de carton avec les 4 différentes optiques. On se retrouve donc avec les deux boîtes du pack. Donc, d'un côté, la Zen Music 7 et de l'autre, les 4 optiques. On va commencer par ouvrir la X7. Donc, comme d'un petit mode d'emploi avec toujours de la pub. Ils aiment bien le placer, ça le DJI Care. Donc, quand on voit le prix de la caméra, peut-être, enfin, je pense que le prendre, ce n'est pas une option. Ensuite, le petit boîtier comme d'hab avec les caméras sur l'Inspire 2. Petit boîtier solide. La différence avec la X5S, c'est qu'on a un petit... Je ne sais pas si on le voit très bien, la mise au point ne se fait pas. On a un petit logo dory, voilà. C'est une Music 7. On ouvre toujours avec une espèce de petite languette façon cuir. Et donc, on a la boîte avec la fameuse caméra. On voit qu'ils ont laissé une place. Donc là, il y a une espèce de calemousse pour ne pas qu'elle bouge pendant le transport. Mais on voit qu'après, on pourra la transporter dans cette boîte avec un optique déjà monté, tout simplement. Donc, la caméra en elle-même se présente ainsi. Ici, vous avez toujours une petite bague de protection. Ici, vous avez une protection aussi de l'optique. Enfin, de l'optique de la caméra en elle-même. Alors, on appuie, on dévisse, et voilà, vous avez cette fameuse caméra ici en gros plan. Voilà. Alors, on va repasser ça. Hop. On va remettre la petite bague de protection. Et puis, on va ouvrir maintenant la boîte comprenant les optiques. Hop. Alors, toujours pareil, petit mode d'emploi. Alors là, par contre, on ne nous propose pas de DJI Care. Je ne sais pas si c'est applicable aux 4 optiques de la X7. Je crois que je me renseigne sur le site. Hop. Voilà. Toujours le même type de boîte, même format. Un peu plus lourd avec les 4 optiques. Ici, on ne retrouve pas, par contre, le petit logo doré. On a juste la description du produit. Donc, un set d'optique pour la X7. Toujours ce système de petite lanière en cuir. Qui s'abîme pas mal avec le temps. Et donc, voilà. On a les 4 objectifs. Alors, c'est très bien fini. Bon, vous avez déjà vu des photos. Je ne vais rien vous à reprendre. Mais on a une petite partie ici, carbone. Donc, ça, c'est le 35 mm. On va mettre une protection ici, avec le branchement qui va permettre de l'installer sur la X7. Voilà. On referme facilement. Hop. L'ouverture de l'optique avant. Misez au point, toujours du mal. Voilà. Donc, ici, on va pouvoir dévisser ce dernier. Et placer des filtres ND, PL. Enfin, un peu tout ce qui existe actuellement. A savoir que ce sont les mêmes que sur la X5S. Donc, moi, quand j'ai revendu l'Inspire 2 avec la X5S, j'ai conservé les filtres. Et puis, je vais pouvoir m'en servir. Avec la X7, ça permet de faire une petite économie. C'est toujours appréciable. Donc, vous avez 4 différentes optiques. Donc, là, on a un 50 mm. On a un 24. Et donc, le plus large, le 16 mm. Donc, c'est plutôt léger. C'est bien fini. Ça paraît robuste. Bon, on va faire attention quand même. Mais c'est en tout cas très agréable à l'œil. Même quand on le prend en main, c'est de bonne qualité. Donc, avant de passer à l'installation de la caméra directement sur le drone, on va voir déjà pour fixation d'un objectif. Hop. Donc, encore une fois, on appuie ici. Voilà. Donc, hop. On va la placer ici. On va prendre, par exemple, le 16 mm. On dévisse. Donc, vous voyez, ici, une petite zone de raccordement qu'on a également sur l'optique. Donc, on va placer... Ah oui, pardon. Il y a une zone rouge. Et... Et voilà, c'est placé tout simplement. Donc, on vérifie que ça soit bien aligné. Et voilà. Là, on a la X7 qui est prête à l'utilisation. Nous revoici donc avec Inspire 2. On va maintenant positionner la caméra à l'avant du drone. Donc, pour ce faire, il faut toujours que le drone soit en mode décollage. Donc, on va tourner ici. Alors, on a un petit cran de sécurité appuyé. On va tout simplement appuyer dessus, hop, et tourner pour enlever la petite vis de sécurité. On enlève également la même chose sur l'optique. Et donc, on va positionner le loquet ouvert sur le petit logo rouge. On tourne jusqu'à avoir le logo avec un petit cadenas et encore une fois, une petite pointe rouge aligné avec ce qui est juste au-dessus. Nous voici avec le DJI Cine SSD dont on parlait tout à l'heure. Hop, donc, vous voyez, c'est celui de 480Go qui va nous permettre de filmer en 5K, voire faire du 6K. 6K, ça sera vraiment pour le cinéma. Le 5K sera déjà très bien. 480Go, ça paraît beaucoup, mais en fait, quand on filme en 5K, ça part très vite. Donc, si vous faites des longs tournages qui durent toute une journée, il va falloir encore investir dans plusieurs de ces mini disques durs. Donc, toujours le même design, hop. Par contre, là, il y a juste à faire glisser. Un petit carnet avec, j'imagine, encore des petites notices classiques. Oui. Et donc, le fameux disque dur, le micro disque dur en question. Donc, c'est impressionnant parce que c'est vrai que c'est tout petit. Ça tient vraiment dans le creux de la main. Vous avez le branchement ici. Pour vous montrer tout ça, hop, on va encore une fois retirer les batteries à l'arrière. Donc, vous avez le petit cache encore et toujours ici. Un bis au point. Voilà. Le petit cache. Il déclipse assez facilement. Et ensuite, vous prenez, comme pour une clé USB, en fait, le ciné SSD dans le bon sens. Et il y aura pu. Ce que je ne fais pas, bien sûr. Voilà. Vous le glissez. Jusqu'au bout, et voilà. On va pouvoir faire du 5K. Même si vous filmez finalement en 4K, vous aurez la possibilité, si vous avez encore une micro SSD, en fait, d'avoir un enregistrement à la fois sur le disque dur et sur la micro SD. Donc, ça, ça peut être pratique pour sécuriser ses roches. Donc, voilà. C'est très facile. On la ressort tout aussi facilement. Bon, par contre, pas de souci. Elle ne va pas s'envoler quand vous serez en vol, justement. Donc, voilà. Tout ceci est plutôt bien sécurisé. Voilà, on a fait un peu le tour de cette vidéo concernant l'unboxing de l'Inspire 2 et de la X7. Désolé, elle a été un peu longue, mais il y avait beaucoup de choses à voir. Et puis, ça me faisait plaisir de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai pas mal de vidéos qui vont encore sortir concernant le test de l'Osmo Mobile 2, de notre voyage en Islande avec le Phantom 4 Pro. Donc, abonnez-nous. Comme ça, vous serez sûr de ne pas les rater. En attendant, portez-vous bien. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !